Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Dans ce cadre naturel Je suis vraiment vraiment dans la pampa Je vais vous montrer rapidement Dans les herbes qui sont Je suis assise par terre dans les herbes Et donc il y a deux Raisons à ça surtout C'est que la première, donc je suis A côté de Poitiers, dans la nature Je me suis dit autant en profiter, il fait beau Il commence à faire chaud etc, je pense que je tournerai Les vidéos en extérieur autant que possible Et la deuxième raison, surtout la plus importante Qui fait que je suis quasiment obligée en fait Que je me vois pas trop tourner en intérieur C'est que dans le logement où je suis Il y a mes logeurs qui sont juste à côté En fait c'est deux maisons Qui se collent et je me dis que si je parle Ils vont me prendre pour une tarée Donc je préférerais qu'ils Pensent pas ça de moi tout simplement Donc je me dis bah voilà Je préfère tourner dehors Et on verra comment ça donne Avant de passer à Hôtel Castellana Et à ce que j'en ai pensé J'ai envie durant le mois de juin Donc ça c'est la première vidéo du mois de juin normalement Ou peut-être la deuxième Mais j'ai envie durant le mois de juin De proposer des vidéos Beaucoup plus régulièrement Et de faire une le dimanche Et une le mercredi Pour essayer de rattraper au maximum mon retard Parce que j'ai beaucoup beaucoup de points lecture Qui sont en retard Que je n'ai pas tourné J'aurai pas des livres avec moi Parce que c'est des livres que j'ai chez mes parents Et que je ne les ai pas emmenés ici à Poitiers Donc ce sera fait avec les moyens du bord Et voilà j'ai envie de De tourner rapidement ces vidéos Et j'ai pas envie de faire un point lecture Avec tous les livres en même temps Puisque c'est pas le format que j'ai opté Que j'ai choisi pour ma chaîne Donc j'ai décidé de faire autrement Et voilà de faire des vidéos un peu plus rapprochées Donc vous en aurez le mercredi et le dimanche Normalement durant tout juin Si tout se passe bien Et si j'arrive à trouver un endroit où tourner Et voilà Et j'espère que celui-ci conviendra Donc on peut commencer maintenant avec Mon avis sur Hôtel Castellana De Rita Cepetis aux éditions Gallimard jeunesse dans la collection Pas de collection d'ailleurs C'est une romance historique Enfin surtout historique Mais il y a aussi une grande partie de romance On va suivre deux personnages Daniel et Anna Daniel est un jeune américain Qui débarque en Espagne Avec sa famille Parce que son père Travaille dans le pétrole Et qu'il est venu faire affaire avec Franco Puisqu'on se place A Madrid En été 1957 C'est écrit au dos Et donc C'est Franco qui Tient les rênes Du régime Espagnol Et Daniel arrive là-bas Son rêve C'est d'être journaliste D'être reporter Enfin de faire de la photographie Et donc il se trimballe avec son appareil photo partout Il veut tout photographier Tout l'intéresse Il est curieux Etc Il veut en apprendre le maximum possible Et puis Anna de l'autre côté C'est une espagnole pure souche Qui Elle vit vraiment dans des conditions atroces Encore que Il y a pire Mais Elle vit Oui Avec plein d'autres personnes Dans un todi Et Elle vit avec trois fois rien Et elle Elle travaille à l'hôtel Dans l'hôtel Où réside Daniel Pour le temps Qu'il est venu passer avec ses parents Et c'est là qu'ils vont se rencontrer Et c'est là forcément Qu'il va y avoir Une romance entre deux Mais Le roman C'est pas juste cette romance En fait Il y a tellement Tellement d'autres choses Ruta Cepetis Si vous ne la connaissez pas Elle écrit beaucoup de romans Historiques Je crois que Tous les romans En tout cas Que je connais d'elle En tout cas Qui sont parus Chez Gallimard Jeunesse Ce sont des romans Avec un profond thème historique Donc Dans celui-ci Et bien C'est l'Espagne C'est Franco C'est le régime autoritaire Le fait que Les personnes Se sentent Toujours dans la peur Opprimées Compressées Qu'ils ne peuvent plus rien faire Sans Sans avoir peur D'avoir la police derrière eux Ils n'ont plus aucun Moyen de vivre Il y a toute une histoire Aussi sur des orphelins Qui sont Il y a une sorte de trafic d'orphelins J'aime pas d'habitude Les romans historiques Je pense que vous en voyez pas Beaucoup sur ma chaîne Parce que je ne suis pas très fan De tout ce qui est histoire J'aime bien l'histoire En général Mais je suis J'ai toujours été nulle à l'école Et Maintenant je suis plus curieuse De savoir ce qui s'est passé Dans notre pays Et ailleurs même Et je trouve que Celui-ci raconte très bien Les sentiments Que pouvaient avoir Les personnages Ou les personnes Du coup Qui vivaient à cette époque L'auteur C'est beaucoup documenté Sur le sujet Il y a une petite partie A la fin Qui fait Qui fait quand même Pas mal de pages Alors je sais pas Il y a les notes de l'auteur Voilà à partir de la page 560 Voilà pendant une dizaine De pages à peu près L'auteur nous explique Comment est-ce qu'elle est arrivée A cette idée là D'écrire ce roman Que l'hôtel Castellana A existé Il y a même des photos De certaines affiches Qui faisaient la publicité De ce De cet hôtel On a des Voilà Elle nous explique Comment elle est arrivée là Comment est-ce qu'elle a discuté Avec les personnes Qui ont vécu à cette époque là Pour essayer de faire ressortir Au maximum La réalité Le réalisme De ce qui avait pu être A cette époque Donc ça c'est un gros gros point positif Des romans de Rutas et Pétis J'ai lu Le Seul de nos larmes De Rutas et Pétis Que j'avais adoré aussi Les émotions sont Très très fortes On s'attache très facilement Au personnage On a vraiment l'impression De vivre aux côtés d'eux Tout ce qu'ils vivent Que ce soit la peur L'espoir Les moments de joie Les moments de peine Mais en fait C'est tellement plus que ça C'est tellement Il y a tellement une variété D'émotions énormes Et il y a des moments Où on se dit Ah les personnages Vont pouvoir s'en sortir Là Ils ont rencontré des personnes Qui pourront les aider Etc Et puis en fait Il se passe des choses Qui font que Que finalement Ça ne peut pas se faire Que Enfin bref On passe par des hauts et des bas Par des moments de joie Des moments où On ne sait pas quoi faire Où on se sent complètement démuni Et Et c'est vraiment Vraiment la grande force du roman Et la grande force je pense De l'auteur en général Alors il y a des branches Qui tombent derrière moi J'ai l'impression Mais tout va bien Donc du coup Ce roman est vraiment Vraiment super poignant Super touchant La romance ajoute aussi Un côté plus Je pense plus young adult Il n'y avait pas forcément Besoin d'être là Mais je trouve que ça Que les sentiments Sont tellement forts En fait J'ai beaucoup aimé aussi la romance J'ai beaucoup aimé Les autres personnages aussi Il y a plein de petites histoires En fait Qui s'en mêlent Dans le récit On a donc l'histoire principale Entre Daniel et Anna Enfin Principale ou pas Principale en fait Il n'y a pas Disons que Daniel c'est le personnage principal Et moi L'histoire que j'en retire Enfin celle qui est La plus prégnante A mon sens C'est celle de Daniel Et de son envie De découvrir l'Espagne Et de découvrir Les secrets qu'il y a Parce que l'Espagne Est entourée de mystères Et Anna c'est beaucoup de choses Qu'elle dévoile en fait Petit à petit Et comme Daniel On en apprend Petit à petit Et on voit l'horreur En fait Se dessiner sous nos yeux J'ai beaucoup aimé Parce qu'on avance À tâtons un petit peu Et que même si on se doute À un certain moment De ce qui se passe Quand on l'apprend Véritablement C'est tout autre chose Et je sais pas Comment exprimer Tout ce que j'ai ressenti Mais c'est vraiment Un livre plein plein d'émotions Et on a aussi l'aspect Forcément Des gens riches Des américains riches Qui viennent Qui débarquent Et qui pensent Qu'ils sont un peu Les rois du monde Enfin en tout cas On ressent ça Cette différence Qu'il y a entre Ces gens riches Et puis l'Espagne pauvre La vraie Espagne Et pas celle Qu'on souhaite montrer Avec l'hôtel Castellana Qui brille de mille feux Et qui n'est pas du tout Le reflet en fait De ce qui se passe En vrai À la période de Franco En Espagne Et voilà C'était très très intéressant On en apprend beaucoup Sur l'histoire Et il y a Plein de choses différentes Qui se passent Je vais pas toutes les citer Parce que Ce serait pas Très intéressant Mais on a plein de personnages différents Qui ont chacun leur vie Chacun leur problème Et ça fait un récit Très complet Très complexe Et j'ai adoré Voilà j'ai adoré Le sel de nos larmes De Rita Sepetti Ça a été une super lecture aussi Voilà je vais m'arrêter là Pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que je pourrai la poster Malgré ce ciel Qui est très très blanc Et en vrai Il est pas si blanc que ça Quand je regarde Il est pas si blanc que ça Bon voilà j'espère que ça vous aura plu Si vous avez lu celui-là N'hésitez pas à me le dire En commentaire En me disant ce que vous en avez pensé Si vous aimez comme moi Rita Sepetti Et si vous ne l'avez pas découvert N'hésitez pas à le faire Parce qu'il est vraiment vraiment top Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao